Coucou, on est le lundi 11 juin, c'est l'heure du bilan 9-10, je sais plus Alors, bah oui, ce matin je me suis pesée Comme je vous dis, ma balance elle est pas fixe-fixe, elle est pas stable C'est pas une digitale De toute façon j'aime pas trop les digitales parce que quand je me pèse sur une digitale Je fais plus de poids, alors c'est pas mes copines les digitales Et bah j'ai vu 67,5, je me suis repesée, j'aurais dû m'arrêter à là Non mais souvent je me pèse 3 fois en gros Et les 2 fois les plus semblables, c'est celle que je prends pour ma valeur de la semaine J'ai vu 67,5, je me suis dit oh là ça fait beaucoup quand même Parce que la semaine dernière c'était 68,5 Puis vu ce que j'ai mangé, je me suis dit ça m'étonnerait que j'ai perdu quand même Un kilo puisque j'ai quand même pas mal envie de craquage Voilà Manger, enfin moi j'appelle ça manger de la flotte entre guillemets C'est à dire fromage blanc 0%, de la salade, des tomates, de la soupe, du thé Enfin Que des trucs Que des trucs méga légers Au bout d'un moment on a envie de gras, de sucre, de lourd, d'interdit, voilà tout ça Là quand même 9 semaines il me semble, 9 ou 10 semaines Bon ça commence à manquer, bon de temps en temps j'ai des petits craquages Mais ça va dans l'ensemble Je suis raisonnable J'arrive à J'arrive à A compenser on va dire Si par exemple le midi j'ai entre guillemets déconné Et ben Le soir j'essaye de faire plus léger Puis bon il y a eu 2-3 soirs Enfin ouais 2 soirs Avec la chaleur et tout Enfin franchement j'avais pas faim du tout Alors je me suis dit je vais pas me forcer de manger pour manger Et ben en fait je grignotais il y a eu un soir Où Ben j'ai mangé L'après midi on avait été à la piscine Quel bonheur Enfin pas piscine pour faire des longueurs Moi c'est pas trop mon truc Mais c'était avec ma copine Elle m'a emmené dans une piscine On fait jacuzzi Trucs à bulles et tout Enfin Des jets C'était une bonne bonne après midi Bien sympa Et franchement le soir J'avais l'impression d'avoir super la dalle en sortant De la piscine Et une fois arrivé à la maison Plus de flemme qu'autre chose Donc Une fois la douche prise J'avais grignoté un peu du raisin Mon mari avait ramené des gros grains de raisin Rose en fait Il est pas noir Il est pas jaune Il est rose Et Et j'ai grignoté ça Et après j'avais plus très très faim Alors bon Pourquoi j'ai ça dans la main J'avais une lettre dans la main Donc bah voilà Je me force pas Je me dis pas Je vais manger pour manger Vu qu'après je vais me coucher Bon C'est pas trop trop grave Par contre le lendemain C'est galette Absolument galette 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 Là je suis très Ce matin j'étais un peu malheureuse Parce que je n'ai plus de fromage blanc J'ai pas de yaourt J'ai plus rien Faut que je fasse des courses là Pas aujourd'hui Parce que je travaille jusqu'à 20h30 Mais demain Faut absolument que je fasse des courses Mardi Sûrement le jour où vous voyez cette vidéo Y'a quasiment plus rien chez nous Mais en même temps Faut finir les Faut finir les fonds de De congèle De frigo De placard Parce que Bah vu qu'on part dans 3 semaines Ou 4 semaines à peu près Mais bon Je suis en vacances Dans 3 semaines On aimerait Nous On éteint tout On éteint l'électricité Et tout Donc en général On vide tout Les congèles Les frigos Et tout Enfin les congèles J'ai pas 10 congèles J'ai un congèle Un petit congèle Un petit cube Et un tout petit congèle Au dessus du frigo Et on vide le frigo On vide tout Comme ça quand on revient Bah on refait tout à zéro Et on repart Sur de nouvelles bases Puisqu'on est De toute façon On éteint On éteint l'électricité C'est très intéressant Ça a vraiment à voir Avec le régime ça Donc niveau Bah oui Bah quand même Je papote depuis 6 minutes Et vous ne savez toujours pas Combien je pèse ce matin Donc je vous ai dit Je suis montée J'ai vu 67,5 Je suis remontée J'ai vu 68 Et je suis remontée J'ai vu Entre 67,5 Et 68 Donc c'est pas évident De faire Une moyenne avec ça Donc je me dis Aujourd'hui 68 Voilà On va prendre au plus haut Et c'était pas au dessus de 68 Donc parfait Ah oui Et aussi au niveau nourriture Bah j'ai fait Deux soirs Deux crises allergiques D'ailleurs là Dès que Bah là j'ai éternué Avant de commencer la vidéo Donc forcément J'ai la tête qui est pleine Mais Bah je fais quelques crises allergiques En ce moment Alors bon Je sais pas si c'est dû à quoi Parce que D'habitude c'est plus au printemps Le pollen et tout Mais je pense que c'est Vu que c'est très très orageux Ça doit être la pollution Je suis en région parisienne Et je pense que J'ai pas regardé Les pics d'eau pollution De toute façon Même s'ils me disent Il y a Il y a tant Il y a tant Ça me changera rien J'aurai toujours ma crise Et Et du coup Bah du coup Ça me fatigue Et ça me coupe un peu l'appétit Donc voilà Donc aujourd'hui La semaine dernière 68 et demi Là on va dire 68 Voilà Je vais pas Je vais pas m'exciter A me dire Je fais 67 et demi Et puis si le mois prochain La semaine prochaine Voilà Si c'était pas ça La semaine prochaine Je risque d'être déçu Donc là C'est une perte de 500 grammes C'est parfait J'en demande vraiment pas plus 500 grammes par semaine C'est top Voilà Donc si je fais A l'heure actuelle A l'heure actuelle Réellement 68 Puisque je me base Sur des suppositions De balance approximative Ça voudrait dire Qu'il me resterait 6 kilos 3 kilos à perdre Jusqu'à mon méga objectif Puisque mon premier objectif Si vous débarquez sur ma chaîne C'était 70 Puisque je suis partie D'une base de 75 kilos Mon premier objectif C'était de descendre Le palier Des dizaines De 70 kilos Je pouvais Voilà Ça me plaisait pas Pardon Et Et là Mon deuxième objectif C'est 65 Voilà Donc il resterait 3 kilos Jusqu'à 65 3 kilos Grosso modo Si on dit Que je perds 500 grammes Par semaine En supposition Ça fait donc 6 semaines On va dire 2 semaines Pour stagner On va rajouter 2 semaines Ça fait 8 semaines Ça veut dire Que dans 2 mois J'ai atteint mon objectif Ça serait top Dans 2 mois Ça serait pour la rentrée La rentrée En septembre Je fais 65 Dans le meilleur des cas Mais entre temps Il y a les vacances Donc On verra Et Oh Mais mère Elle s'est endormie À côté de moi Je vais vous la montrer Attendez Attention Ah bah mince Bon Vous voyez le bordel À mon mari Regardez Elle s'est endormie À côté de moi Voilà Donc Mes paroles Elle doit la saouler Parce qu'elle était en train De jouer tout à l'heure Et puis Là je tourne la tête Et boum Il n'y a plus personne Il n'y a plus de nid Voilà Bon je me réinstalle Je ne sais pas si j'étais comme ça Tout à l'heure Ou pas C'est pas grave Donc voilà Donc 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 J'ai pas vraiment de De produits à vous montrer Là cette semaine Franchement J'ai pas J'ai pas fait de découvertes J'ai pas acheté des nouveaux trucs Voilà Alors oui Alors ce matin J'avais pas de galettes Je repars Vous arrivez à suivre Des fois moi j'arrive même pas A me suivre moi même Donc bon Bref Ce matin pas de galettes Donc Bah dans le congèle Un morceau de pain Je me suis fait décongeler Un morceau de pain Un peu de confiture de fraise Enfin de framboise J'ai été light C'était vraiment Transparent Transparent Et bah c'était pas mauvais Voilà Ça fait du bien Oui Et cette semaine En parlant de pain J'avais acheté du pain de mie Vous savez Le pain de mie sans croûte Là tout blanc De mes filles Je sais qu'il y a du suc Il y a des merdes dedans C'est pas le meilleur des pains C'est peut-être pas du Harris Moi j'ai pris du truc La marque du magasin Mais J'ai eu une fringale de ça Je me suis même fait Un sandwich un soir J'ai mis jambon Iceberg Et pain J'ai même pas mis de beurre Pas de maillot Tout ça Parce qu'on n'aime pas la mayo Mais j'aurais pu mettre du beurre et tout Et mais Bah juste du jambon blanc Pardon Du jambon blanc La salade iceberg Et les deux tranches de pain de mie Hum C'était très très bon Moi en même temps C'est pas non plus catastrophique Je me suis pas fait non plus un cassoulet Donc voilà Je termine mon bilan ici Rien de Mes lunettes qui vont tomber Rien de D'extraordinaire cette semaine Une petite perte Pardon Je suis contente Je suis contente parce que J'avais peur que la semaine dernière Ça soit une fausse perte Entre guillemets Et que je reparte dans un Dans un état de Où je stagne Ça m'avait saoulé là Je sais pas combien de semaines là Où j'ai stagné à 69 kilos Ça m'a un peu gavé Voilà Sinon il faut penser à boire Déjà parce qu'il fait super chaud C'est limite canicule C'est lourd et tout Il faut boire Et pour éliminer Il faut boire Sauf que Coco Elle boit pas assez Alors attendez J'ai trouvé J'ai découvert un truc C'est super bon Alors il faut aimer La menthe feuille Ah si finalement J'ai un produit à vous montrer Au boulot Je me suis acheté un pack Que je me suis mis dans mon casier C'est de la badoie Mais de la badoie Il y a un reflet Hop Voilà C'est la badoie A la menthe Mais c'est de la menthe La menthe feuille quoi C'est le goût de la menthe feuille C'est pas le goût du Chumgum Hollywood Voilà C'est de la menthe feuille Et c'est très très bon C'est bizarrement Avant Il y a 5-6 ans Je détestais Toutes les boissons Genre badoie Perrier Toutes les boissons gazeuses J'aimais les boissons gazeuses Genre limonade Coca et tout ça Mais Les boissons gazeuses Style ça Je détestais Et maintenant Je n'achète quasiment plus que ça Bon je sais C'est pas forcément bon Les bulles et tout Je bois de l'eau plate aussi Rassurez-vous Je bois de l'eau plate aussi Mais quand je mange A ma pause déj Le midi Je bois ça Voilà C'est pas de partenariat Vous inquiétez pas J'essaye pas à faire Un placement de produit Je n'ai aucun partenariat Avec personne Je voilà Personne veut de moi En même temps Je quémande pas Je suis pas non plus Je suis pas non plus Le genre de nana Aller mendier un partenariat Mais Mais voilà Bon j'ai fait quelques trucs Chez Yvansi Et tout ça Mais au final J'ai l'impression Que ça me saoule plus Qu'autre chose Donc je pense Je pense pas Que je vais Je vais recommencer Voilà Parce que Enfin je sais pas Mais après S'il y a vraiment un truc Qui m'intéresse Oui Mais Des fois C'est sans plus Voilà Ça n'a rien à voir Avec la vidéo De régime Bref Je m'arrête ici Rendez-vous la semaine prochaine Il me restera plus Deux semaines Avant les vacances C'est bien De commencer à compter Comme ça Et Et voilà Je vous fais des bisous Je vous dis Bon courage Dans votre combat Contre les kilos On va y arriver On va y arriver Il n'y a pas de raison Il y en a plein Qui y arrivent Il ne faut pas lâcher Même si Même si on craque Sur des trucs Moi je sais Que j'ai mangé Quelques petits trucs Interdits Comme Il y a qu'un jour Quand j'avais été au cinéma Je me suis enfilé Mon paquet de bonbons Voilà Et bah c'est pas pour autant Qu'il faut dire Bah merde C'est foutu Bon bah vu que j'ai mangé Un paquet de bonbons Bah je peux manger Des chips Et puis le lendemain Je peux manger Une tablette de chocolat Puis au final Je vais aller au McDo M'enfiler 40 000 calories Non si on a craqué Une fois Bah oh Il faut prendre le plaisir Du moment Voilà Bon faut pas craquer Tous les deux jours Non plus Mais si ça vous arrive De craquer Bah craquer Voilà On n'est pas des robots On est humains Et voilà Après il suffit De rééquilibrer le lendemain Donc j'ai un peu plus léger Et puis tout rentre dans l'ordre Voilà Donc bah ma mère adore encore Je vous fais des bisous Puis je vais arrêter de parler ici Parce que pour quelqu'un Qui avait pas grand chose à dire J'ai quand même parlé Un quart d'heure Voilà Allez à la semaine prochaine Là c'est bon J'arrête Bisous Et portez-vous bien Ouais c'est une bonne formule Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada